Moi, c'est Mathilde, et le 5 septembre, je suis partie faire le tour du monde avec mon copain. A la base, on partait pour un an et demi sur plusieurs continents. Mais on a décidé de prendre notre temps. Pour commencer ce long périple, on a passé 8 mois en Asie du Sud-Est, où on a pu découvrir le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour et l'Indonésie. J'ai beaucoup de choses à te raconter sur cette première partie du voyage. Alors bienvenue dans ce premier bilan. Coucou ! Ah, ça y est, c'est l'heure du bilan ! Ça me fait trop bizarre. Je me rappelle comme si c'était hier, quand je vous ai annoncé que je partais faire le tour du monde. C'est pas le bilan du tour du monde, mais c'est déjà le premier bilan de nos 8 mois de voyage sur le premier continent, qui est l'Asie du Sud-Est. Bon, c'est pas vraiment un continent, mais sur la partie du monde Asie du Sud-Est. J'ai beaucoup de choses à vous débriefer. On s'envole dans 3 jours pour une nouvelle partie du monde, qui est l'Asie du Sud cette fois-ci. On part en Inde. Et à cette occasion, on se retrouve tous les mercredis à 18h sur cette chaîne YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. Et j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Mais avant tout, il faut que je vous débriefe ces 8 mois de voyage qui viennent de s'écouler. Cette vidéo, elle va être en deux temps. D'abord, je vais faire une petite rétrospective de tous les pays qu'on a fait. Je vais vous expliquer un petit peu l'évolution de notre état d'esprit pendant ces 8 mois au fur et à mesure du voyage. Et dans la deuxième partie, je répondrai aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Bon, je bois un petit peu de jus de pastèque. Et on commence avec la rétrospective du voyage. Alors, on est parti le 5 septembre 2023 dans l'idée de faire un tour du monde. Du moins, c'est ce que je vous avais annoncé. On avait des plans tout tracés plus ou moins pour un an et demi à peu près. On est parti avec 20 000 euros d'économie pour que vous sachiez. Notre but, avant tout, c'est de devenir digital nomade. Et particulièrement, moi, j'avais un objectif précis. C'est-à-dire que pour cette première année, je voulais développer mes réseaux sociaux parce que ça a toujours été une passion pour moi. Et faire un point au bout d'un an de voir si j'avais vraiment envie de continuer là-dedans ou de lancer une activité annexe. Mais du coup, pour que vous sachiez bien, je suis partie pour ce voyage avec l'idée en tête de développer quand même un projet pro à côté qui était la création de contenu. Donc, je ne suis pas juste partie en césure et c'est ça qui va un petit peu changer. Vous allez très vite comprendre quand je vais vous raconter. Donc, on est parti le 5 septembre 2023 pour le Vietnam. C'était notre premier pays. C'était notre deuxième fois en Asie. On était déjà allé en Thaïlande. Il faut savoir qu'avant de partir, on avait entendu beaucoup d'a priori sur le Vietnam. Comme quoi, il y avait beaucoup d'arnaques. Les Vietnamiens n'étaient pas forcément hyper gentils, etc. Donc, on n'est pas parti avec des a priori, mais on n'est pas non plus parti avec des grandes attentes. Et tant mieux parce qu'on a été agréablement surpris. On a adoré le Vietnam. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment numéro 1 sur la liste. On a été complètement subjugués par les paysages, surtout au nord. Vraiment, c'était magnifique. Les montagnes, la boucle d'adjian qu'on a pu faire à pied. La baie d'Along, la baie d'Along terrestre. Enfin, tellement de paysages qui étaient magnifiques. La région de Cao Bang, on a adoré. Et les Vietnamiens, on les a adorés aussi. On les a vraiment trouvés super accueillants. Et on allait tout le temps vers les locaux, dans les endroits pas très touristiques. Et on a eu que des bonnes expériences au Vietnam. On a aussi adoré ce pays pour la gastronomie. Franchement, elle est dans le top 1 encore aujourd'hui. De la nourriture simple, pas épicée, pas chère. Où tout peut se partager. On a adoré la gastronomie au Vietnam. Et c'est très facile d'y voyager. Avec les bus couchettes notamment. C'est pas cher. On peut traverser le pays. On est bien installé. Même pour les bus locaux, il suffit de demander à son hôtel. Il y a un bus local qui vient nous chercher devant l'hôtel. Enfin, tout était facile au Vietnam. Donc ce pays, vraiment, en termes de découverte, ça a été un gros coup de cœur. Et on est ensuite parti sur le Laos. Le Laos, pour le coup, on avait des attentes. Parce qu'on avait entendu que c'était le pays le plus authentique d'Asie du Sud-Est. Que les locaux étaient super gentils, etc. Donc on attendait vraiment ce pays avec impatience. Et autant vous dire qu'on a été un petit peu déçus. Mais évidemment, c'est que notre expérience personnelle. Mais pour le coup, au Laos, on n'a eu que des mauvaises expériences. Dès qu'on est arrivé à la gare des bus à Vincian. Directement, j'ai demandé de l'aide à un local. Il m'a dit de dégager. Et ça a été comme ça pendant pratiquement un mois. On a fait très peu de rencontres. Voir pratiquement pas, en fait, de rencontres authentiques au Laos. Donc au début, on avait plutôt calé un itinéraire qu'au Vietnam, on a franchement plus ou moins respecté. Mais au Laos, on l'a pas du tout respecté. Parce qu'en fait, on avait prévu de faire que le nord. Et il s'avère que déjà, on a eu un problème de visa. On avait arrivé par la frontière nord du Vietnam au Laos. Sauf qu'on n'avait pas de visa et il ne faisait plus à l'arrivée. Donc on a dû finalement repartir à l'ambassade à Hanoi. Et arriver par le sud. Du coup, on a commencé par Vincian. Après, on a fait Vang Vienne. Après, on a fait Luang Pravang. Et on avait lu partout que ces deux étapes, Vang Vienne et Luang Pravang, c'était incroyable. Et on n'a pas du tout aimé. C'était beaucoup trop touristique. Et le problème du Laos, en fait, c'est que tout le monde fait le même circuit. Parce que les routes sont en pitoteta. Donc tout le monde fait le même circuit. Et on s'est vite retrouvé entassés. A faire aucune rencontre authentique. Et du coup, on a revu un petit peu nos plans. Et je dirais que c'est à partir du Laos qu'on a complètement commencé à lâcher prise sur l'organisation du voyage. Bien qu'au Vietnam, on fonctionnait quand même au jour le jour. Mais au Laos, on a carrément ajouté des choses qui n'étaient absolument pas prévues. Du coup, c'était la première fois. Donc on est monté plus haut à Nongkyo, tout au nord, pour faire un trek en autonomie avec des amis qu'on avait rencontrés. Pour aller dans un village qui est complètement reculé de tout, qui n'est même pas sur Google Maps. Et on s'est dit qu'on allait essayer d'aller y passer la nuit parce qu'on voulait des expériences authentiques. Donc on s'est dit que peut-être comme ça, on en aurait. Et effectivement, passer une nuit dans le village de Waisen, ça a été la meilleure expérience du voyage, je pense. C'est vraiment à cet endroit-là que j'ai réalisé que j'étais au bout du monde. Je me suis dit, ok, là, t'es au milieu de nulle part. Pour venir ici, t'as marché 4 heures, t'as traversé je sais pas combien de ruisseaux. T'as marché 4 heures en plus depuis un village qui est accessible uniquement en bateau. Donc autant te dire que t'es vraiment au bout du monde. Et là, ouais, je me suis sentie bien et je me suis dit, ouais, en fait, c'est pour ça que je voyage. Alors après le Laos, ça a été beaucoup de pauvreté. Et c'est le pays le plus pauvre qu'on ait fait. On a été confrontés à des réalités très difficiles. Mais bon, ça, on le savait avant de partir. Mais c'est vrai que le village de Waisen, pour le coup, ça a été beaucoup de partage. Et ouais, ça a été une expérience très marquante. Bref, ensuite, au Laos, on a décidé de ne pas faire que le nord. Parce qu'on s'est dit, bon, le village de Waisen remonte un petit peu le Laos dans notre estime. Ça se passe mieux. Allons dans le sud. Sauf que du coup, pour aller dans le sud, il ne nous restait que dix jours avant la fin de notre visa. Du coup, on a fait très vite. Et c'est un peu là que j'ai compris que le voyage allait m'épuiser si je continuais comme ça. Donc on a quand même fait le sud du Laos avec la boucle de Taquec, la boucle de Paxé. On a bien aimé. Mais on a quand même encore fait des rencontres pas exceptionnelles en termes d'authenticité. On essayait d'aller le plus possible au contact des locaux. Mais on voyait que ça ne fonctionnait pas. Là où d'autres voyageurs ont réussi à avoir les expériences les plus authentiques de leur voyage. Donc voilà, c'est pas grave. En vrai, on ne peut pas non plus demander aux locaux de nous accueillir à bras ouverts. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais franchement, je n'ai aucun problème avec ça. Mais en tout cas, à titre personnel, le Laos n'a pas été... Je vais pas dire que ça n'a pas été une bonne expérience. Parce qu'en vrai, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. Mais ça n'a pas du tout été mon pays coup de cœur. Et il m'a beaucoup fatiguée. Donc, après le Laos, j'ai compris l'importance de se faire son propre avis. Parce que tout le monde m'avait dit, le Vietnam, tu vas voir, c'est grosse arnaque. Alors qu'on m'avait dit, le Laos, tu vas voir, c'est génial. Il s'est passé tout l'inverse, en fait, pour moi. Donc je me suis dit, tout le monde nous a dit de pas aller au Cambodge parce qu'il n'y avait rien à faire. Ça n'a aucun sens d'écouter ça. On va y aller. Donc on est allé au Cambodge. C'était absolument pas prévu. Et là, pour le coup, c'était la première fois qu'on faisait un pays où vraiment on n'avait rien prévu. Parce qu'avant de partir, j'avais quand même fait un PowerPoint par pays sur tout ce que je voulais voir. Parce que sur place, je voulais me consacrer à la création de contenu et pas à l'organisation du voyage. Donc c'est pour ça que j'avais fait ça. Bien sûr, on ne respecte pas les PowerPoint à la lettre. Mais c'était quand même une grande aide. Mais au Cambodge, on est arrivé sans connaître rien. Et le Cambodge a été une surprise incroyable. Mais c'est vrai qu'en arrivant, j'étais très fatiguée. Et j'étais très épuisée du Laos. Parce que c'était le début. Donc je cherchais mon rythme par rapport aux vidéos. Au Laos, j'ai fait deux vidéos. Et en fait, le montage des deux vidéos YouTube, plus du voyage qui ne se passait pas forcément bien, plus moi qui me rendais compte de plein de choses, ça a été assez difficile. Et je suis arrivée au Cambodge assez épuisée. Mais bon, on s'est posé au Cambodge pendant cinq jours, dans une petite ville où il n'y avait pas grand-chose à faire. Après, on a visité, on a fait plusieurs spots au Cambodge. On n'a pas voyagé à 100%. Il y a des régions du Cambodge, genre le Mondokiri, Ratanakiri, je crois. On n'a pas fait. On a fait quand même quelques trucs. D'ailleurs, si vous voulez suivre, tout notre voyage, tous les carnets de voyage sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo par pays, ou des fois, deux vidéos par pays. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous dit. Mais voilà, donc on a fait le Cambodge. Ça a été une très bonne surprise, vraiment. Pour le coup, après le Laos, ça nous a fait du bien. C'est beaucoup moins touristique. Il n'y a que les temples d'Encore, en fait, qui sont touristiques. Mais le reste, c'est beaucoup moins touristique. On a fait des rencontres très authentiques. On a beaucoup discuté avec les locaux. En plus, ils ont un passif, ce qui est hyper intéressant. La guerre, c'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, pas la guerre, mais le génocide des Khmer Rouges, pardon. Et c'était très intéressant d'échanger là-dessus avec les locaux. Enfin, voilà, ça a vraiment rapporté un peu une part d'humanité. Donc j'ai beaucoup aimé ce pays, mais j'étais quand même toujours assez fatiguée. Donc on a pris la décision de faire un volontariat dans le but de se poser. Et ce volontariat nous a amenés en Thaïlande. Il faut savoir que la Thaïlande, elle était prévue dans notre itinéraire de tour du monde, mais seulement pour deux semaines. Et au final, on y est resté deux mois. Ouais, donc je dirais que le Cambodge, ça a vraiment été le shift qui fait qu'on a plus du tout respecté les plans. Et je vais vous expliquer, on a pris plein de décisions juste après qui n'avaient rien à voir avec le plan initial. On est arrivé du coup en Thaïlande. On a visité des îles pas du tout touristiques. Il faut savoir qu'à la base, je voulais repartir pendant mon tour du monde en Thaïlande, uniquement parce que je rêvais d'aller à Kopipi, que je n'avais pas pu faire la première fois que je suis allée en Thaïlande. Sauf que je me suis dit, en fait, que j'avais vraiment envie d'explorer ce pays hors des sentiers battus. La première fois, on avait fait le circuit touristique, le Chiang Mai, Chiang Rai, Bangkok et Kotao et Koh Samui. Là, je voulais juste faire Kopipi. Je me suis dit, non, mais ce pays a beaucoup plus à offrir que ça, c'est évident. Et puis, de toute façon, en voyageant trois mois avant, je me suis rendue compte que c'est ce que je préférais de sortir des sentiers battus. Donc, on est allé à Cocoud, à Comac, des îles pas du tout touristiques, qui a été vraiment mon gros coup de cœur. C'était magnifique, surtout Cocoud, gros coup de cœur. On a visité ensuite le Chantabouri, qui est une province pas du tout touristique qu'on a aussi beaucoup aimée. Puis, on s'est posé du coup pour notre volontariat. Donc, je bois du jus de pastèque et je vous explique notre volontariat. Le volontariat, qu'est-ce que c'est ? C'est travailler gratuitement, quelques heures par jour, donc sans être payé, mais en contrepartie, avoir un logement et, dans certains cas, de la nourriture. Donc, il y a plusieurs plateformes qui permettent ça. Nous, on s'est inscrit sur Workaway. Il me semble qu'on a payé quelque chose comme 40 euros l'année à deux. Donc, c'est carrément accessible. Et on a trouvé un volontariat dans la province de Rayong, donc une province pas du tout touristique de la Thaïlande, où on travaillait dans un refuge, quelques heures par jour. Et en échange, on était logé dans un appartement juste en face de la mer. Et ce volontariat a été un tournant dans notre voyage. Déjà, on a rencontré Michelle. Michelle, c'est une Australienne qui s'est installée en Thaïlande il y a plusieurs années et qui adore les chats. Donc, elle s'est mise à recueillir tous les chats de son quartier. Sauf qu'au fur et à mesure des années, elle s'est retrouvée avec 93 chats. Ce qui est énorme. Et évidemment, elle ne peut pas s'en occuper toute seule. Donc, aujourd'hui, elle a une grande maison avec plusieurs infrastructures dédiées aux chats. Et elle prend des volontaires pour l'aider dans son refuge. Ça a été deux semaines incroyables. Déjà, on adore les animaux. On s'était très tranquille. On travaillait trois heures le matin. On devait stériliser l'espace où il y avait les chats. Donc, globalement, c'était du ménage, mais aussi faire des câlins aux chats. Et toute l'après-midi, on avait du temps. Et ça nous a permis de se poser, de retrouver déjà une petite routine. Que je me suis rendue compte que c'est ce que je fuyais en partant. Et que j'étais vraiment contente de retrouver, que j'avais besoin de retrouver. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voulait faire un volontariat. C'est de se poser et de pouvoir se faire à manger. Parce que l'alimentation, je me suis rendue compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est difficile en voyage. Enfin, moi, en tout cas, je suis très attachée à une alimentation. J'aime bien faire un minimum attention à ce que je mange. Enfin, pas forcément pour perdre du poids ou quoi, rien à voir. Genre, je mange vraiment bien, mais j'aime bien me faire à manger. Voilà, savoir un peu aussi les protéines que je prends. Enfin, voilà, avoir une alimentation juste saine et équilibrée. Ce qui n'est pas du tout le cas en Asie. En fait, surtout quand tu es végétarien, tu ne manges que du riz et des œufs. Donc, du coup, le fait de retrouver une cuisine et tout, ça m'a vraiment fait du bien. Et pendant ces deux semaines, il y a eu un gros tournant dans mon voyage. On a pris la décision de ne plus forcément faire le tour du monde, en tout cas pas en un an et demi, mais de simplement voyager sur une longue période en développant nos projets. Et en fait, je pense que c'est ça qu'on a toujours voulu faire. L'idée de tour du monde, c'est un peu de nous rassurer, de nous dire si on n'y arrive pas, au moins on aura fait le tour du monde. Après ces quatre premiers mois, j'ai complètement revu ma consommation au voyage. Ma constance écologique a encore plus pris le dessus par rapport à ce que j'avais avant. Et je me suis dit, je suis en Asie, pourquoi prendre l'avion 50 fois pour faire le tour du monde ? Autant explorer l'Asie calmement, tranquillement, sans avion, en développant nos projets. Donc, ça a été un vrai shift dans le voyage à partir de la Thaïlande. Après ce volontariat, on est reparti à Bangkok. On est allé dans le Kanchanaburi, qui n'est pas du tout touristique non plus, qu'on a beaucoup, beaucoup aimé. Et on a descendu tranquillement en bus, les îles de Thaïlande. Je suis allée à Kopipi, ça y est, c'est ce que je voulais. Bon, c'est très très twistique, mais je n'ai pas regretté, parce que franchement, c'était magnifique. Et on est descendu tranquillement par les îles de Koh Lanta, de Kolipe. Et on est arrivé ensuite dans notre cinquième pays, qui était la Malaisie. C'est un pays qui est beaucoup plus développé, donc pour le coup, beaucoup moins dépaysant. Mais quand tu voyages pendant quatre mois en Asie, ça fait quand même du bien de retrouver un pays où tu as un petit peu tes repères en tant qu'occidentale. Donc la Malaisie est aussi un pays hyper intéressant, parce qu'il y a plusieurs cultures. En fait, il y a les Malais chinois, les Malais hindous et les Malais malais. Donc c'est vraiment un carrefour culturel qui est hyper intéressant. J'ai adoré ce pays. Les religions cohabitent comme ça, sans aucun problème. C'est super beau à voir. La gastronomie est super variée. L'architecture des villes est incroyable, très colorée. On a beaucoup, beaucoup aimé ce pays. On a fait Langkawi, la ville de Pénang, on a fait les Cameron Island. Puis on a fait un trek dans la jungle avec Candice et Guillaume, qu'on a rencontré via Instagram. Je veux en parler parce que je pense que c'est la rencontre qui a le plus marqué ce voyage. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, donc comme ça, j'apporte la réponse. Mais c'est vrai que rencontrer des gens qui veulent faire la même chose que moi, qui font la même chose que moi parce qu'ils sont créateurs de contenu, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup appris de pouvoir parler avec des gens avec qui on se comprenait. Et ce trek a été incroyable et a aussi été un tournant parce que je suis sortie de ce trek épuisée. Là, il faut savoir que depuis qu'on avait quitté notre volontariat, donc depuis un mois et demi, je postais sur Instagram tous les jours. Je faisais des vidéos sur YouTube, comme vous les voyez, avec des voifs qui sont plus ou moins produites. Je gérais les marques, les contrats. J'ai essayé de démarcher des hôtels. Enfin, j'essayais de développer, de me développer en tant que créatrice de contenu. J'essayais de voyager, de filmer mes voyages. Et en fait, je faisais tout en même temps, pratiquement tout seule. Et c'était très dur. Et je crois qu'après le trek, je suis arrivée au bout. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait, je peux plus continuer comme ça. Donc on est arrivée en Malaisie, à Malacca. J'étais épuisée. Je suis même pas sortie pour visiter parce que j'étais trop fatiguée. Je crois qu'on est restée près d'une semaine. Après ça, on est parti à Singapour. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que Singapour, c'était vraiment une ville qui m'attirait énormément. Mais il faut savoir que c'est une ville très chère. Donc je savais qu'on resterait que trois jours à Singapour. Qu'on n'allait pas demander une nuit de plus comme on fait d'habitude. Je savais que c'était trois jours. Qu'il fallait que je profite, que je reviendrai certainement jamais. Donc là, j'ai profité. Ça nous a fait du bien aussi avec Arnaud de se retrouver un petit peu sans les ordinateurs. Toutes les trois secondes, à travailler. A vraiment juste profiter de la ville. On a fait des petits dates et tout. On est allé dans un petit musée de lumière. On a dessiné des poissons. Bref, c'était trop cool. Donc Singapour, ça m'a vraiment fait du bien au moral. Et après Singapour, on est parti à Kuala Lumpur. On s'est posé pendant dix jours dans un appart qui était trop cool avec une super belle piscine. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que si on n'avait pas des chances après, on y serait resté au moins un mois. Mais on avait des proches qui arrivaient de France pour nous voir. Ce qui est trop cool. Donc on a quitté Kuala Lumpur. On s'est rendu en Indonésie. On est arrivé sur l'île de Sumatra. On a pu faire un trek pour voir les Orans au temps. Et on a descendu ensuite toute l'île de Sumatra en bus avec une amie à nous de France. C'était trop cool. On allait très vite. Je crois qu'on a traversé l'île de Sumatra en moins de deux semaines. Parce qu'on avait une autre chance qui arrivait. Il y avait ma maman qui venait de France. Donc il fallait qu'on avait une date. Ça faisait assez bizarre de voyager avec une date. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je n'aimais pas du tout. Et que notre mode de voyage au jour le jour me convenait parfaitement. Mais j'avais bien sûr hâte de retrouver ma maman. Donc on est arrivé à Padang où on s'est revus. On a voyagé pendant un mois. Donc on a fait l'île Mentawai. Gros coup de cœur du voyage. On a fait l'île de Java qui est magnifique aussi. Mais qu'on a exploré très rapidement. On y est resté 12 jours. Ensuite on a fini avec ma maman à Bali. Avec le Pémouterran qui est une région peu touristique de Bali. On a beaucoup beaucoup aimé. On a pu voir des tortues de mer. On a pu s'imprégner un petit peu de la culture balinaise. Visiter des temples. Porter nos premiers sarmongues. On a vu plein de singes. Enfin c'était vraiment vraiment une bonne expérience le Pémouterran. Et après on est allé à Mundu. Qui est une région un petit peu plus connue. Mais quand même assez préservée au milieu de la jungle. Avec beaucoup de cascades. Beaucoup de guisières. C'était aussi magnifique. Et c'est là que ma maman nous a quittés. Quand ma maman nous a quittés. Ça a été un petit peu compliqué pour moi. Parce que pendant un mois on a voyagé avec elle très 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 vite. Et en même temps je continuais de travailler. Et c'était un rythme qui était très intense. Et je savais qu'il fallait que je reprenne un rythme plus calme. Mais j'ai un peu eu ce syndrome du vide. En mode waouh. On a vu tellement de choses en un mois. On aurait jamais fait ça s'il n'y avait pas ma mère. Est-ce que notre manière de voyager c'est la bonne ? Parce qu'on pourrait faire tellement plus de choses si je faisais que voyager. Voilà je me suis retrouvée un petit peu un petit peu perdue. Et c'est vrai que quand ma maman était là j'ai fait du contenu toujours sur Instagram. Je suis passée à une vidéo tous les deux jours et pas une vidéo tous les jours. Parce que c'était trop dur à tenir. Mais j'en étais rendue au point de poster pour poster. Parce qu'il fallait poster pour plaire à l'algorithme. Et en fait quand ma mère est partie je me suis dit Mais je veux pas faire ça. Vraiment je veux pas faire ça. Je veux rester moi-même. Pour moi la création de contenu c'est de la création. Je sais pas si on peut considérer que c'est de l'art. Mais je pense quand même que à partir du moment où il y a de la création. Où il y a un texte écrit. Où il y a des musiques choisies. Ça reste une forme d'art. Et j'ai pas envie de bâcler mon art. En tout cas c'est mon expression qui me fait du bien. C'est mon moyen d'expression. C'est ma passion. Et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Pour aller vite. Et pour produire en quantité. Donc j'ai eu une grosse remise en question là-dessus. J'ai eu envie d'arrêter de voyager. J'ai eu envie de mettre une pause sur tout ça. Et ça tombait bien. Parce qu'on a rencontré des amis. Enfin des amis des gens qu'on connaissait pas. Mais qui sont très vite des amis des amis. On s'est retrouvés ensemble à Ahmed à Bali. Pendant 10 jours. On a repris des bonnes habitudes. C'était des créateurs de contenu et digital nomades. Et ensuite Candice et Guillaume qu'on avait rencontré en Malaisie. Nous ont rejoints. Qui sont du coup créateurs de contenu. Et tous ensemble on a pu parler. On a pu avancer. Et cette période m'a fait beaucoup de bien. Et là on en sort. On est actuellement à Chambu à Bali. On part dans quelques jours comme je vous ai dit en Inde. C'est la fin de ce voyage en Asie du Sud-Est. Je le finis honnêtement assez sereine. Je ne dirais pas que c'était la meilleure période de ma vie. Parce que ça a été une période qui a été très difficile. Beaucoup de travail que je ne savais pas comment gérer. Je me suis beaucoup mis de pression. Je me suis beaucoup surmenée moi-même. Mais j'ai appris tellement de choses. J'ai appris tellement de choses que ce soit déjà techniquement. Sur mes appareils. Sur mes logiciels. J'ai appris tellement de choses sur moi-même. Sur mes limites. Sur ce que je voulais. Sur ce qui me plaisait. Puis j'ai appris beaucoup de choses sur les gens que j'ai rencontrés. Les cultures que j'ai rencontrées. Voilà. Ça a été un voyage très 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 formateur. Et je pense que je peux dire qu'aujourd'hui je le termine assez sereine. Et prête. Vraiment prête en fait pour la suite. Voilà. Je vais maintenant répondre à vos petites questions. Vous avez été nombreux à me poser des questions. J'ai essayé de sélectionner celle qui revenait le plus. Donc j'ai mon petit ordinateur qui est juste là. La première question est. Comment tu te sens après autant de temps de voyage ? Et vous avez été nombreux à me demander comment ça va. Ça me touche vraiment du fond du cœur. Et comme je vous le disais. Franchement. Ça va. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais là je me sens sereine. Et j'ai hâte de la suite. J'ai appris plein de choses. Mais de toute façon je viens un peu de répondre à cette question. Mais en tout cas merci d'avoir demandé. Deuxième question. Ce n'est pas trop difficile de voyager en couple. Et d'être H24 ensemble. Alors. Il faut savoir que du coup je suis partie avec mon copain Arnaud. On était ensemble depuis. Depuis combien de temps d'ailleurs ? Depuis pratiquement quatre ans avant qu'on parte. Et depuis le début de notre relation. On est tout le temps ensemble. Parce qu'on travaillait dans la même entreprise à Paris. Et on a aménagé ensemble officiellement au bout de six mois. Mais officiellement au bout de deux semaines. Il était tout le temps chez moi. Et après il y a eu les confinements qu'on a fait ensemble. Donc on a globalement l'habitude d'être l'un sur l'autre. C'est vrai qu'en voyage ce qui est un petit peu différent. C'est que. On est tout le temps ensemble. Et en plus là on travaille plus ou moins ensemble. Parce que je suis toute seule sur la création de contenu. Mais ils m'aident quand même sur les petites choses pratiques. Etc. Ça aussi au début ça a été un peu un challenge. Parce que. Enfin on ne savait pas trop. Qu'est-ce qu'il allait faire. Qu'est-ce que j'allais faire. Et au final. Enfin moi je n'aime pas trop déléguer. J'ai beaucoup de mal avec ça. Il n'y a pas forcément les mêmes méthodes de travail. Etc. Donc au début franchement ça aurait pu exploser un peu. Bref. Donc. En fait c'est assez difficile de voyager avec quelqu'un. D'avoir une vie de couple. De travailler plus ou moins ensemble. Ça fait beaucoup de choses. On a appris petit à petit. En tout cas ce qui est sûr c'est que depuis ce voyage. On communique beaucoup. Beaucoup. C'est vrai qu'en voyage avec la fatigue. Etc. De organiser. Gérer les petites choses du quotidien. Les petites galères et tout. C'est pas forcément évident. Mais je pense qu'il faut vraiment communiquer. Et honnêtement non c'est pas trop difficile. Et même si des fois. On se prend la tête et tout. Hyper souvent. Bah j'imagine pas ce voyage sans lui. Donc voilà. C'est pas trop difficile. Même si des fois. On a envie de se couper la tête l'un l'autre. Mais ça va. On s'aime. Arrives-tu toujours à être impressionné devant les paysages ? Alors ça c'est une bonne question. C'est vrai qu'au début. Tout est nouveau. Tu vois une cascade. T'en as jamais vue. À la fin de huit mois de voyage en Asie. Des cascades. T'en as vu 70. Bon. T'as plus le même émerveillement. Mais. C'est aussi quelque chose que j'ai compris en voyageant. C'est que. En fait j'ai compris pourquoi je voyageais. Ça c'est aussi. J'en ai pas parlé. Mais ça a été une grosse remise en question. Il y a des moments où je me disais. Je suis tellement fatiguée en fait. Que je me disais. Mais pourquoi je voyage et tout. En fait je crois que je voyage même pas pour les paysages. Enfin c'est un plus. Mais. Je voyage pour les rencontres. Je voyage pour. Pour apprendre sur les autres. Apprendre sur moi. Pour. Pour voir les paysages. Bien sûr c'est un plus. Mais voilà. Je suis plus dans l'échange. Dans le partage. Dans la connaissance. Dans l'expérience. En fait je suis plus dans l'expérience. Que dans les paysages. Mais. Bien sûr. Je suis quand même toujours émerveillée devant des paysages. Disons que le monde est tellement varié. Tous les paysages sont plus ou moins différents. Et c'est vrai que l'Indonésie là. Ça nous a vraiment remis une claque. Ça faisait longtemps. Parce que les volcans à Java. Ou même les îles Mentawai. Enfin. On a vu plein de trucs. Vraiment sublimes. Et voilà. Donc on dirait. Je dirais pas qu'on est autant émerveillé. Que quelqu'un qui voyage pas. C'est vrai que ça faisait du bien. Quand ma maman est venue nous voir. Ou même quand Emma. Notre amie de France. Est venue nous voir. De les voir s'émerveiller. Devant des petites choses. Qui nous font totalement partie du quotidien. Et en fait. Ça faisait du bien aussi de se dire. En fait c'est pas normal ce qu'on vit. Nous ça nous paraît normal. Et attention je rectifie ce que je dis. En vrai on voit pas tous les jours des choses incroyables. Parce que notre voyage c'est plutôt un jour de visite. Deux jours de travail. Donc on voit pas tous les jours des paysages incroyables. Et je pense que c'est ça aussi. Qui nous permet de rester émerveillé. Par exemple ce soir on a prévu d'aller voir un coucher de soleil. Ça fait des mois que j'en ai pas fait. Parce que tous les soirs je travaille. Et en fait je pense que c'est ça aussi la balance. C'est qu'on voyage pas tout le temps. Donc du coup. Dès qu'on sort. Bah quand même on est content. On est content de voir ce qu'on voit. Mais c'est sûr qu'on a pas le même émerveillement que quelqu'un qui ne connaît pas l'Asie. Mais on a un nouvel oeil aussi. Et c'est cool. Donc en vrai oui ça va. Ensuite. Quels sont tes incontournables ? Alors cette question je l'ai reçue 50 fois. Ton meilleur itinéraire ? Tes meilleurs conseils d'itinéraire ? Quel pays à ne pas manquer ? Bah en vrai les gars ça dépend. Franchement je peux pas répondre à cette question. Parce que je vous l'ai dit. Le plus important c'est de se faire son propre avis. Donc franchement il n'y a pas d'incontournable. Rien n'est incontournable. En vrai rien n'est incontournable. Je vous jure. Même le plus beau volcan que j'ai vu ou quoi. Je vous dirais même pas qu'il est incontournable. Parce que moi je l'ai trouvé beau. Moi il m'a provoqué beaucoup de plaisir à ce moment là. Mais en vrai peut-être que j'aurais été ailleurs. Et ça aurait été pareil. Enfin pour moi il n'y a pas d'incontournable. Chacun se fixe ses propres incontournables. En fonction de ce qu'il a vraiment envie de faire et envie de voir. Mais pour moi le plus beau c'est les expériences que vous allez vivre. Et peu importe dans quel pays vous allez. Vous aurez des expériences à vivre. Donc pour moi je ne donnerai pas de conseils à ce niveau là. Je ne peux pas répondre. L'autre question qui est un peu dans le même style. C'est ton pays préféré. Et celui que tu as le moins aimé. Pareil c'est par rapport à mon expérience personnelle. Mais mon préféré c'est le Vietnam. Mais je pense que c'est parce que c'est le premier aussi. On avait vraiment cet effet peut-être waouh. Que je n'étais pas encore submergée par le travail. Et que mentalement j'étais vraiment hyper stable. Ce qui s'est un petit peu dégradé par la suite. Comme j'ai pu vous le dire. Et celui que j'ai le moins aimé. C'est le Laos. Parce qu'on a fait que des mauvaises rencontres. Et que du coup mon état mental c'est vraiment bien dégradé au Laos. Ce n'était pas une période facile. Mais en fait c'est très personnel. Et le deuxième pays qui arrive au même niveau que le Vietnam quand même. Je pense que c'est l'Indonésie. C'était incroyable. Mais on a vu très peu de ce pays. Il faut qu'on revienne. On a juste fait Java, Sumatra. Et Bali on n'a même pas visité parce que j'étais épuisée. Donc en réalité c'est pour ça que je mets le Vietnam en premier. Mais l'Indonésie c'est très beau aussi. Et les gens sont très gentils en Indonésie. Autre question. « Ce que tu changerais dans ton sac à dos ? » Alors je suis partie avec un 40 litres. Donc vraiment tout petit. Et j'ai vraiment pris le strict minimum. Genre deux pantalons, un short de sport, quatre crop tops, deux t-shirts, un kawai, une polaire. Voilà. Des sous-vêtements pour une semaine, deux maillots de bain et une paire de chaussures de treille. Et c'est tout. Enfin une paire de chaussures de ville aussi, des claquettes. Voilà c'est tout. Et souvent les gens ils partaient avec un sac très lourd. Et pour le prochain voyage ils disent qu'ils veulent un sac plus léger. Bah moi en fait c'est l'inverse. Je me suis rendu compte que je m'en fichais d'avoir un sac plus gros. Parce qu'au début c'était par rapport au tarif des bagages cabine. Enfin on voulait avoir qu'un bagage cabine. Mais le fait est qu'on a décidé de ne pas prendre l'avion ou de prendre l'avion le moins possible. Donc en fait je m'en fiche d'avoir un bagage qui passe en cabine. Donc si c'était à refaire honnêtement je prendrais un sac un poil plus grand. Avec des vêtements qui me plaisent réellement. Peut-être un petit peu plus. J'ai jamais été une grosse consommatrice. J'ai jamais acheté beaucoup de vêtements. Mais en fait j'ai compris l'importance d'avoir des vêtements qui me plaisaient vraiment. Parce que là j'ai pris des choses pratiques. Mais pas des choses qui me plaisent à 100%. Et en fait c'est à un moment que j'ai plus l'impression d'être moi-même. Et c'est comme le maquillage on m'avait dit de ne pas le prendre. Heureusement que je l'ai pris parce que je ne me maquille pas tout le temps. Mais quand je me maquille ça me fait du bien. Et pareil quand je suis bien habillée ça me fait du bien. Parce que je le fais pour moi en fait. Et ouais ça me fait du bien. Et je pense que si c'est à refaire. Pour notre prochain voyage ou quand on rachètera un sac. Je prendrais je pense un peu plus grand. Pour mettre plus de vêtements dans lesquels je me sens vraiment bien. Et quitte à en prendre un petit peu plus. Autre question. As-tu remarqué quelque chose de négatif en Asie du Sud-Est ? Oui. La cause animale et la pollution et le rapport au plastique clairement. Je crois que le pire c'est en Indonésie. Franchement il y a des activités sur les animaux. C'est une catastrophe. On est allé voir les dauphins à Bali. Mais c'était catastrophique. Tous les dauphins se font foncer dessus par les bateaux. Pareil il y a Bali. Il y a plein de serpents, d'iguanes, de chouettes. Qui sont shootés pour qu'on puisse prendre des photos avec eux. Enfin bref il y a trop de pratiques comme ça sur les animaux. Enfin ils sont vraiment pas considérés du tout. Voilà ça me fait mal au coeur. Après c'est tout. En vrai l'Asie du Sud-Est c'est quand même un pays qui est reculé par rapport à nous. Honnêtement en France c'est depuis pas si longtemps que ça. Que les cirques c'est interdit etc. Donc bon voilà. En vrai ça me fait mal au coeur. Mais il faut se dire que ça fait pas non plus si longtemps que chez nous on a pris conscience de tout ça. Ou du moins que collectivement on a pris conscience de tout ça. Donc j'espère que ça arrivera plus tard ici. Et c'est pareil pour la gestion du plastique. C'est vrai qu'ici c'est vraiment catastrophique. Tu vas dans un supermarché, t'as une courgette dans un sachet plastique. Qu'on te remet dans un sachet plastique. Qu'on te donne dans un grand sac plastique. Et tout est comme ça. Et après les déchetteries sont assez louvères au bord de la route. Mais après bon voilà c'est pas de leur faute non plus. Ils ont pas de gestion de déchets. Ils ont pas de moyens à mettre là-dedans. Mais c'est vrai qu'on a vu des trucs vraiment pas ouf. Par exemple au Laos on était les derniers à partir d'une cascade. Et il y avait un restaurant, on les a vus. Ils jetaient toutes les poubelles dans la cascade. Et la cascade elle emporte les déchets avec le courant. Donc le lendemain c'est tout propre pour les touristes. Mais en fait du coup... Voilà. Ça fait un petit peu froid dans le dos. Mais en même temps... Bah... Ils ont pas d'autres moyens. Donc on a entendu beaucoup de gens pendant le voyage dire Ah bah quand je vois comment nous on fait des efforts en France pour qu'ici fasse ça. On peut arrêter. Je pense pas qu'il faut le prendre comme ça en fait. Au contraire eux ils ont pas de moyens à mettre là-dedans. Donc redoublons d'efforts. Et j'espère que ça arrivera ici. En tant que voyageurs on essaye au mieux de leur faire prendre conscience de ça. Mais c'est très très compliqué. J'essaye toujours de pas demander de sacs plastiques. Et ça les interroge un peu. Donc j'espère qu'à force ils vont comprendre. J'ai parlé avec certains taxis et tout qui avaient conscience de tout ça. De la pollution, du plastique. Ça m'a fait très plaisir. Mais c'est quand même assez rare. Donc j'espère que ça viendra. Donc c'est les deux points négatifs que j'ai abordés sur l'Asie. Ensuite, combien t'as coûté votre voyage en Asie ? La question qui fâche. J'ai tout compté pour vous. Je vous affiche les budgets par pays. Ici là. Je vous mets tout ça. Mais mon total pour 8 mois de voyage est de 6465 euros. Voilà. Et ça inclut 534 euros pour les vols. Donc notre vol pour aller jusqu'en Thaïlande. Et notre vol pour partir jusqu'en Inde. Et tout le reste, c'est fait par voie terrestre ou par voie maritime. Et voilà. Vous avez tous les budgets ici. En vrai, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve que ça va. Comme vous pouvez le voir, au début du voyage, on avait des tout petits budgets. Parce qu'on mangeait uniquement local. Parce qu'on prenait les hôtels les moins chers. Voilà. On faisait hyper attention. On se faisait pas trop plaisir. Et plus ça a avancé, plus j'ai commencé à plus dépenser. Notamment au niveau de la nourriture. J'ai vu que les logements, dormir dans des logements pas hyper luxueux, ça me pose aucun problème. Vraiment pas. Mais en termes de nourriture, en fait, j'ai trop besoin de ma comfort food. J'ai trop besoin des fois de me faire des brunchs. Des smoothie bowls, de manger des pâtes. Des pâtes ! J'adore les pâtes, vraiment. Et c'est vrai que toutes les fois où on avait des cuisines pendant le volontariat à Kuala Lumpur, ou même la semaine dernière avec nos amis dans la villa, on se fait à manger. Ça coûte plus cher en Asie de se faire à manger. Donc voilà. Plus c'est avancé, plus on a un petit peu plus dépensé. Je trouve quand même qu'on est resté très correct sur le budget. En tout cas, c'est bien moins que ce qu'on s'était dit. Parce qu'on avait prévu 15 000 euros pour un an et on a fait 6 465 euros en 8 mois. Donc on est en dessous. Et voilà. Donc en vrai, on est content. Et j'ai aussi compris que ça ne servait à rien de se priver. Enfin, ça dépend. En vrai, c'est possible de dépenser beaucoup moins. Mais moi, j'ai décidé de pas non plus me faire plaisir. On peut pas dire que je me fasse plaisir. On fait pratiquement que des activités gratuites et tout. Mais voilà, je me prive pas, en tout cas sur la nourriture ou sur ce qui peut me faire du bien. Si j'ai besoin d'un peu de confort ou quoi, je vais m'en offrir. Autre question. Si tu devais donner un seul conseil pour voyager en Asie du Sud-Est. La première question que je donnerais... J'ai chaud là. Attendez, j'en peux plus. Oula. Vous vous rappelez, ma dernière vidéo comme ça, je me suis renversée du jus de carotte partout sur moi. C'est bon. Je ne me suis pas renversée du jus de pastèque. Donc du coup, si je devais donner un conseil pour voyager tout court sur un long voyage, je dirais de s'écouter déjà. Écoutez-vous. Si vous êtes fatigué, faites une pause sans culpabiliser. Si vous avez envie de voir un endroit, allez-y. Même si quelqu'un vous a dit que c'était pas terrible. Et si vous avez pas envie de faire quelque chose, n'allez pas. Même si quelqu'un vous dit que c'est incontournable. Après, bien entendu, des fois c'est cool de changer ses plans en fonction de ce qu'on nous dit. Mais si vraiment vous ne sentez pas quelque chose, si vous n'en avez pas envie, écoutez-vous. Si vous êtes fatigué, écoutez-vous. Donc moi, c'est mon premier conseil. Vraiment, écoutez-vous. Et même moi, j'ai du mal à le faire des fois. En fait, je culpabilise. J'ai beaucoup de faux mots. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la peur d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Enfin, non, c'est pas vraiment ça. Mais c'est en gros la peur de manquer. Par exemple, ce soir, t'as ta pote Julie qui te dit « Hey, on va prendre un verre. » T'as pas envie d'y aller. Mais tu te dis « Imagine, ça va être la soirée de l'année, en fait. » Et c'est ça un peu la faux mots. Et en voyage, j'en ai beaucoup, beaucoup. J'ai tout le temps peur de ne pas aller à un endroit alors que peut-être qu'il va se passer un truc incroyable. En vrai, j'essaie vraiment de me détacher de tout ça et de m'écouter et de me dire que de toute façon, si c'est ce que je veux, c'est forcément la bonne chose. Après, des fois, ça ne se passe pas forcément toujours comme ça. Mais pour le bien-être mental, vraiment, il faut s'écouter. Et le deuxième conseil qui est plus propre à l'Asie du Sud-Est, c'est de ne rien réserver à l'avance. Parce qu'en Asie du Sud-Est, c'est très facile de voyager. Vraiment. C'est très simple. Il y a beaucoup de backpackers, déjà. Et on est un peu les rois du monde, honnêtement. C'est un truc aussi qui a un peu été la désillusion parce que je pensais que ça allait être la grosse aventure. Mais en fait, pas du tout. C'est super facile de voyager en Asie. Il y a des bus partout. C'est hyper bien desservi. Souvent, tu demandes à ton hôtel. Il te réserve le bus. Il vient te chercher à l'hôtel. Enfin, c'est très simple. Pareil pour les hôtels au Laos, au Cambodge. On n'en réservait jamais à l'avance. On allait directement voir sur place. On a un petit peu arrêté de faire ça après puisque c'est vrai que ça prend un peu de temps. Et puis, on aime bien aussi utiliser des applications. D'ailleurs, en termes d'applications pour les logements, je vous conseille Agoda en Asie qui fonctionne mieux que Booking. Il y a plus de choix et c'est souvent un petit peu moins cher. Booking fonctionne aussi. Voilà, c'est les deux principales applications qu'on a utilisées. Et en Indonésie, ici, on a utilisé Ticket.com. Voilà, si jamais ça peut vous aider. Bref, tout ça pour dire que ça ne sert à rien de réserver vraiment en avance. Nous, à chaque fois qu'on est réservé à l'avance, ça nous a fait au final perdre de l'argent parce que nos plans changent. On n'est jamais à l'abri de tomber malade, de désimprévu. Et à chaque fois qu'on a réservé un truc, soit il y a eu un problème de visa, on n'a pas pu partir, soit j'ai été malade, je n'ai pas pu prendre le bus. Donc voilà, finalement, maintenant, on réserve tout le jour même ou la veille. Évidemment, ce n'est pas valable pour les endroits chers, notamment Singapour, où il faut réserver le plus à l'avance possible votre logement en auberge jeunesse généralement. Mais pour le reste, franchement, vous pouvez réserver sans aucun problème le jour même ou la veille. Il n'y a pas de souci, même en saison touristique en Thaïlande, réservez trois jours avant, en pleine saison touristique dans les îles, mais jamais plus. Et ça s'est toujours très bien passé. Donc ce serait vraiment mon conseil. Ne vous embêtez pas à réserver, vraiment. Et je crois que c'est terminé. Il reste une question. C'est passé vite, là. Je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle. La dernière question, c'est tes projets pour la suite. Donc là, on part en Inde, du coup. Ce n'était pas du tout prévu. Pour tout vous dire, quand on est parti en tour du monde, on avait prévu de faire un an, un an et demi. Donc six mois en Asie et six mois en Amérique du Sud. On s'était laissé un backup de six mois, en fonction du budget, à voir. On voulait faire le Japon aussi. Et peut-être la Corée. Bon, bref. Mais en tout cas, c'est vraiment en Thaïlande qu'on a conscientisé ce truc, comme je vous ai dit, de on arrête le tour du monde. On ne veut pas faire tout ça en un an. Ce n'est pas grave. Notre priorité, c'est de moins prendre l'avion, etc. Donc on avait décidé de rester le plus possible en Asie. Il y avait une autre idée qui trottait dans la tête. C'était le PVT en Australie. Je pense que c'était le stress de ne pas réussir à faire de l'argent en tant que digital nomade. Et que ça nous faisait une roue de secours. Parce que moi, en fait, je stressais déjà à peine partie du retour en France. Parce que, je ne sais pas, ça me fait peur de retrouver une vie normale après un voyage comme ça. Du moins, je n'en ai pas envie. Du coup, le PVT en Australie, c'était un peu la roue de secours de nous dire, on a un truc qui fait qu'on ne va pas rentrer. Mais d'un autre côté, plus c'est avancé, plus je me suis dit que le PVT en Australie allait me retarder dans mes projets. Je préfère développer mes réseaux sociaux et potentiellement développer une activité annexe sur laquelle je suis en train de réfléchir et de travailler. Je ne sais pas si ça se fera ou pas. En tout cas, voilà, j'ai plusieurs projets pro en ce moment. Donc le PVT en Australie, on ne l'a pas annulé. Peut-être qu'on le fera plus tard, mais en tout cas, on l'a retardé. Du coup, on s'est demandé aussi qu'on allait aller après l'Indonésie. De base, on voulait rester quatre mois en Indonésie. Sauf que le visa n'est que de deux mois. Donc, il fallait qu'on fasse une sortie de pays. On ne voulait pas faire juste un aller-retour à Singapour parce qu'on ne voulait pas prendre un billet d'avion pour rien pour un aller-retour. Du coup, on s'est dit qu'on allait aller aux Philippines. Sauf qu'aux Philippines, on nous a dit qu'il fallait tout prévoir. Et puis, en vrai, on n'est pas très plage. Donc, on s'est dit qu'on n'avait pas envie et on a trouvé un billet pour l'Inde. Et l'Inde, c'était un de nos rêves. C'était vraiment... Enfin, c'était un de mes rêves. Arnaud a toujours dit « je ne veux pas mettre les pieds en Inde ». Mais petit à petit, des voyageurs qu'on a rencontrés, des vidéos, des documentaires qu'on a pu regarder sur l'Inde, il a eu envie d'y aller. Je pense que c'est un pays où il faut être un minimum près. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a pris des billets pour l'Inde. Et on s'est dit que c'est quoi ? Une fois qu'on est en Inde, autant continuer en Asie du Sud. Donc, je pense que c'est ce qui se passera après. Mais en réalité, nos plans changent tout le temps. Donc, abonnez-vous si vous voulez ne pas louper toute la suite. En tout cas, c'était un plaisir de partager ces huit mois de voyage avec vous. J'ai envie de pleurer. Ça me fait trop bizarre de me dire que c'est fini. Franchement, enfin, ce n'est pas fini le voyage continu. Mais en tout cas, ce format de carnet de voyage, je crois qu'on est arrivé au 11e. C'était du coup le dernier. C'est le que vous avez vu sur Java. Et voilà. Merci de m'avoir suivie. Merci d'avoir été aussi nombreux ici et sur Instagram surtout. Ça me touche énormément. J'ai hâte de continuer de vous amener voyager. C'était que le début. J'ai appris plein de choses sur la création de contenu, sur moi, sur le voyage. Et j'ai vraiment envie que cette chaîne devienne de plus en plus qualitative, mais aussi de plus en plus intimiste, d'être de plus en plus proche de vous parce que c'est ce que je préfère finalement. Donc, voilà. J'ai hâte de la suite. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit like et mettre un petit commentaire si vous voulez me soutenir. Prenez soin de vous. Et voilà. Bisous. Ah, ça fait trop bizarre. C'est la dernière fois que je vous dis ça en Asie du Sud-Est. Bisous.